Pour le moment, ce que nous avons souhaité a été accordé parce qu'il était impossible de débattre du budget de l'Assemblée nationale dans le contexte politique actuel. Personne ne nous comprendrait. Nous avons demandé le report en attendant qu'on voit un peu plus clair dans le test du projet de loi de révision dont on nous dit qu'il a été introduit par le gouvernement. On ne connaît rien du tout. On verra. Mais pour le moment, ça va. Mais à chaque jour suffisamment. Demain, on gardera la vigilance nécessaire pour éviter un défasage avec les aspirations des populations. Vous avez vu ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai été l'objet de contrôles très sévères. Bon, Dieu faisant bien les choses, je suis tombé sur le gendarme. Je crois que c'est un lieutenant qui a commandé à Cougan les forces qui ont empêché les militants de venir à la manifestation du 3 août dernier. Et je lui ai dit, ah, monsieur, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes en face de moi. Je vous parlais la dernière fois. Vous avez refusé de me parler. Il faut faire très attention. Bon, bref, pour répondre à votre question, un dispositif impressionnant a été mis en place pour empêcher l'accès du bâtiment. On va en parler demain. On va en parler demain. Mais les nôtres, les responsables politiques de l'opposition sont venus. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on souhaitait du tout. C'est la foule, la masse. Parce que nous sommes, c'est eux, nos mandants. C'est eux qui nous envoient ici. Nous sommes leurs mandataires. Il faut qu'ils voient de temps en temps ce que nous faisons. Et donc, ils ont le droit de venir ici pour suivre le débat. On va en parler. Bon, pour parler avec beaucoup d'humilité, je dirais que l'Assemblée n'a pas le choix. Nous, on ne participera pas. Soit ils font les choses sans nous ou bien ils acceptent ce que nous disons. Sinon, s'ils n'avaient pas accepté, bon, on aurait ramassé nos affaires et puis on serait parti. Et ça ne serait pas une bonne chose. Surtout, pourrez-vous le débat demain sur la conférence des présidents et puis la séance ici ? Non, ça dépend. La conférence des présidents n'a pas un objet. Ce n'est pas très politique. C'est orienté. Surtout, demain, l'objet serait d'affecter le test. Donc, le projet de loi de révision constitutionnelle introduit, selon ce qu'on nous dit par le gouvernement, à la commission adéquate. Et je crois que dans le cas présent, c'est la commission des lois. Donc, certainement, demain, l'objet sera affecté à la commission des lois. Et puis après, la commission des lois va se réunir pour débattre. Et tous les députés sont invités, même ceux qui ne sont pas membres de la commission des lois, par exemple moi. Mais pour nous, ce n'est pas le plus important. Vous verrez les réactions qu'on aura lorsqu'on aura pris connaissance du test. C'est un débat de longue haleine qui commence ? Ça ne peut pas être un débat de longue haleine. On n'est pas là pour aller débattre du sexe des anges. Non. Votre maison est encerclée actuellement. Vous parlerez d'intimidation. Ma maison ? Encerclée ? Bon, vous savez, ils ont fait beaucoup de choses. Il n'y a que la presse qui oublie ces choses. Moi, je n'oublie jamais tout ce qu'ils ont fait avec moi. Tout ce qu'ils font aujourd'hui avec certains, ils l'ont fait avec moi dix mille fois. Ça ne m'a jamais impressionné. Vous me connaissez ? Je suis là, je ne me cache jamais. On n'impressionne pas Jean-Pierre Fabre. Il est là. Il sera là et vous verrez où il ira. Donc, ça ne me gêne pas du tout. J'irai leur parler. Vous vous souvenez ? À plusieurs reprises, ils ont fait ça. Ils ont encerclé ma maison. Ils ont empêché. Je suis sorti leur parler. Des fois, ils m'ont empêché de sortir de chez moi. Je suis sorti leur dire, bon, écoutez, je ne suis pas né avec une voiture. Si vous empêchez ma voiture de sortir, moi, je vais à pied. Je suis allé à pied de chez moi jusqu'où ? Pour ceux qui se souviennent. Palm Beach. Lui, il est bon. Palm Beach. À pied. Ils étaient derrière moi. J'ai dit, tirez. Si vous voulez, tirez. Moi, je vais où je vais. Où je veux. Donc, bon, vous savez que je suis sous contrôle judiciaire. Ça ne m'empêche pas de dormir. Ce sont des choses qui... Si on revient à la suspension du ce matin, Non, je répondais à la question de votre collègue. Je n'ai pas engagé de débat sur mon propre sort, qui n'est pas très important. On va revenir sur la question du ce matin. Oui. Peut-être que ça prendra d'une autre. Donc, vraiment, si on doit étudier, pendant ce temps, les patients, ce qu'on observe à la base, avec la mobilisation, qu'est-ce que vous irez dire ? Mais on gardera la mobilisation intacte, sinon on va même la faire croître. L'amplifier. L'amplifier. Donc, c'est pas... Nous, on est là pour... Vous savez, on a un objectif. Rien ne nous dévira ou nous divertira de l'objectif que nous voulons atteindre. J'ai l'impression que chaque jour, vous voulez nous obliger à répéter les objectifs qu'on veut atteindre. Moi, je ne répète pas. Si ça peut vous faire plaisir, je dis qu'il y a... il y a un objectif qui est présenté de deux manières différentes. Comme je l'ai expliqué hier à la conférence de presse, certains disent le retour à la Constitution de 92 avec toutes les conséquences qui en découlent. Et quand ils disent ça, l'idée qu'il y a derrière la tête, c'est le départ du chef de l'État. D'autres disent le départ du chef de l'État. Vous savez bien que c'est la même chose. On se retrouve... C'est une question de formulation. Donc, le débat est là. Il ne prendra pas beaucoup de temps. Je crois que le chef de l'État, il ne faut pas qu'il croie qu'après avoir utilisé tous les subterfuges, il va nous amener à quelque chose. Non, il va écouter ce qui se dit et prendre la décision adéquate. Vous savez, la conférence nationale a eu en 91... Monsieur, la conférence nationale qui voulait le départ du chef de l'État, finalement, c'est terminé. Le chef de l'État a survécu 14 ans à la conférence nationale. Si c'est ça que les autorités actuelles pensent pouvoir faire en créant des manœuvres de diversion, elles se trompent. Je n'ai jamais oublié que le chef de l'État, Niasimbe Yarema, est mort en 2005 et que la conférence nationale a eu lieu en 91, alors que la conférence nationale, compte tenu de ce qu'il avait fait, 24 ans au pouvoir, et qu'il avait mis le Togo en coupe réglée, qui nous a fait vivre l'enfer, le peuple togolais n'en voulait plus. Il a fait 14 ans en plus et il est mort tranquillement au pouvoir. Ça doit interpeller tous les Togolais dans les circonstances actuelles. Merci.